Suite et fin à présent de notre série de la semaine consacrée à la carrière de Rudolf Nourayev. Toute la semaine on l'a suivie dans sa carrière de danseur et de chorégraphe à l'Opéra de Paris notamment. Dans ce dernier épisode, vous allez voir que 30 ans après sa disparition, son aura reste intacte chez les jeunes danseurs, notamment Marion David avec Marion Huguet. Dans l'escalier d'honneur de l'Opéra Garnier, une cérémonie sur mesure exceptionnelle pour dire adieu à Rudolf Nourayev. Ce qui est très beau c'est que les obsèques de Nourayev n'ont pas eu lieu dans une église, mais dans son église à lui, dans sa cathédrale qui est l'Opéra de Paris. Ariane Dolfus, sa biographe, était dans l'assemblée ce jour-là. Les danseurs étaient tous répartis le long du grand escalier de l'Opéra, les uns derrière les autres. Il est né artistiquement à l'Opéra de Paris en Occident et il y est mort, il y a été enterré quelque part, même s'il est enterré à Sainte-Genevée-des-Bois. C'est là, dans ce cimetière en Essonne, que Nourayev avait choisi d'être enterré. Malade du sida, il se savait condamné. A Sainte-Genevée-des-Bois se trouve la plus grande nécropole russe à l'étranger, un petit bout de son pays qu'il avait pourtant rejeté. Son tombeau est recouvert d'un tapis kilimant mosaïque, désormais lieu de pèlerinage. Il y avait une dame qui venait, qui se mettait en face de la tombe et qui se recueillait. Quand des touristes arrivaient, elles se mettaient sur le côté, les touristes partaient, elles reprenaient sa place. Il lui arrivait de dormir sur la tombe. Donc j'ai fait des recherches pour savoir qui était cette dame. Et je crois savoir, à 90%, qu'en fait, c'était sa costumière. Ça fait partie des mystères qui entourent l'histoire de Nourayev. Tatar de culture musulmane, le chorégraphe repose un peu à l'écart dans un coin du cimetière russe orthodoxe. Il y a des gens qui prennent des petits bouts, là, ça a lancé souvent dans cette zone-là parce que c'est peut-être plus facile. Ou alors la dernière fois, c'était pas ici. À quelques mètres de là, au centre artistique de la ville, les jeunes danseuses répètent avec rigueur un passage du célèbre ballet de la Bayadère. L'école prépare une soirée hommage à Nourayev avec toutes les classes du conservatoire. Tu traverses. Dans ton tour de promenade, tu récupères et tu repars. Montrez-moi encore une fois. C'est un tissage multigénérationnel qu'on met en place et ça permet justement à de plus jeunes danseuses de pouvoir se permettre d'expérimenter un travail de répertoire qui fait partie de notre histoire chorégraphique. Je crois que c'est le chorégraphe auquel on a pris le plus de ballet. On a dansé le plus de ballet. Surtout, vu qu'on est au conservatoire Rudolf Nourayev, on en a un peu entendu depuis qu'on est toute petite parce qu'on est là depuis longtemps. Donc forcément, il y a son monstre qui est tout le temps là. Des chorégraphies qui ont traversé les générations, preuve que l'étoile Nourayev n'a pas fini de briller.